De retour à Entre-Nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et par grand froid et par grande chaleur... On a besoin d'un système... Efficace! De climatisation et de chauffage. Effectivement, et on en parle aujourd'hui avec M. Jean Lavasseur, qui est le gérant des ventes de DCV Pro Heating and Air Conditioning. Là, M. Lavasseur, la première chose que je me demande, c'est... Moi, j'ai eu une maison dans ma vie, puis c'était un problème, l'air climatisé. Parce qu'on n'avait pas pensé, quand on avait acheté notre maison, on va vouloir de l'air climatisé parce qu'il va faire 45 cet été. Qu'est-ce que vous faites avec nous la première fois? C'est certain qu'on analyse sur place ce que vous avez comme situation. Et puis, évidemment, on apporte des suggestions. C'est sûr que le meilleur système qui existe sur le marché, c'est des systèmes avec des conduits d'air, parce qu'on peut faire plusieurs choses avec ça, dont la climatisation centrale. Évidemment, dans les propriétés qui sont construites plus sur le côté du Québec, c'est plus des gens qui se chauffent avec des cailles électriques et tout ça. Donc, c'est un peu compliqué. Il y a des produits qui répondent à ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle les doclus, ou c'est-à-dire les murals, les climatisés murals, mais ça ne remplace jamais un système de climatisation centrale. Puis c'est un point qui est important quand on fait la construction d'une maison, d'y penser, justement. Tout à fait. Tout à fait. Évidemment, par expérience, j'ai souvent rencontré des gens qui avaient des plans de maison, de construction de maison. Puis effectivement, la chose qui arrive souvent, c'est que le concepteur de plans ne demande jamais au client quelle sorte de système de chauffage qu'ils veulent installer. Puis évidemment, lorsqu'ils pensent, parfois, ce n'est même pas prévu d'avoir des conduits d'air, puis surtout pour des propriétés construites avec deux étages, ça devient un peu plus compliqué. Effectivement. Alors... Il faut y penser. Il faut y penser. Effectivement. Moi, j'ai eu une mauvaise surprise. Je me disais, je vais juste installer ça, une aire climatisée murale, puis ça va faire la job. Tous mes amis ont ça, il n'y en a pas de problème. Puis quand on a eu l'inspection de la maison, finalement, on m'a dit, non, ici, ça ne fonctionnera pas. La maison n'est pas conçue. L'air ne va pas se propager partout, comme je le voudrais. Mais comme je vous dis, ça ne remplace pas une climatisation centrale. C'est certain que la pièce immédiate va faire en sorte que ce soit très froid. Mais si vous vous déplacez une dizaine de pieds plus loin, la température va être de 4 degrés de différence. C'est quand même beaucoup. Alors, ça ne remplace pas un système central. Alors, chez vous, c'est quoi vos produits en particulier qu'on peut se retrouver chez DCV Pro? Bien, en fait, nous, on est un contacteur CCI. En anglais, c'est Certified Comfort Expert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on est certifié avec la compagnie York, qui est notre fournisseur principal de nos produits. Et puis, évidemment, ça permet aux clients que dans la première année, si jamais il y a un problème, soit avec le système de fournaise ou avec l'air climatisé central de la compagnie York, si jamais il y a un problème et que nos techniciens ne peuvent trouver le problème, puis ni les techniciens de notre fournisseur, à ce moment-là, on peut changer l'appareil sans aucun frais additionnel au client. C'est ça. Dans la première année. Par la suite, mais évidemment, il y a les garanties prolongées des manufacturiers. Je sais qu'on a des photos. Il y a une photo, je trouve ça intéressant, c'est quand il y a un incident qui arrive. Oui. Parce qu'on n'y pense pas, mais il peut y avoir des incidents qui arrivent du genre... Il y a un éclair qui frappe la maison. Tout à fait. Et ça, ça magade le système. Ça détruit le système. Tout à fait. On voit qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. En fait, ça détruit évidemment les systèmes électriques, même la plomberie. Dans ce cas-ci, évidemment, le système de chauffage et de climatisation. Donc, tout a été remplacé de A à Z chez ces clients-là, ici, dans la région d'Ottawa. Et puis, bref, c'est des systèmes qu'on fait avec dessin, etc. Nous sommes certifiés au niveau de ce qu'on appelle le Heat Load Calculation avec le HRAI, qui est l'association qui gère tous les techniciens ici en Ontario. Donc, on fait un Heat Load Calculation, qui est une science, là, pour savoir effectivement quel genre de système qu'on doit mettre pour maintenir une température confortable chez les clients, autant au niveau du chauffage que de la climatisation. Là, en fin de semaine, vous allez être au Salon de la rénovation, au Centre Ernest Pignong. Si je veux voir au qui est-ce, là, est-ce que moi, je peux arriver avec les plantes de ma maison actuelle, par exemple? Oui, sauf qu'on ne vous donnera pas une estimée sur place. Il faut quand même s'asseoir et regarder. Parce que dans le Heat Load, tout est calculé. C'est un peu comme faire un gâteau. Alors, il faut connaître tous les ingrédients qui vont dans la maison, c'est-à-dire au niveau de l'isolant, quelle sorte de fenêtre que vous allez poser, quelle est l'orientation de la maison, quelle est l'orientation des fenêtres, etc. Oh, OK! Donc, on peut vraiment aller sur place dans ces cas-ci? Bien, en fait, avec le plan, on a quand même une bonne idée. Puis, évidemment, où elle est construite, parce que, évidemment, les températures ne sont pas pareilles à Toronto qu'à Ottawa, qu'à Montréal ou à Gaspé, par exemple. Alors, tout est pris en connaissance de cause dans l'étude de ce qu'on appelle le Heat Load. Oui, tout à fait. Tout est calculé. L'ombrage aussi, dépendant de l'orientation, s'il y a de l'ombrage, la radiation du soleil, etc. Ça a un effet sur mon chauffage et m'accusation? Dans quel sens? Comme s'il ne fait pas... Bien, au niveau des fenêtres, si votre orientation... Les fenêtres sont exposées pendant 10 heures au soleil, mais évidemment, vous allez avoir ce qu'on appelle un Heat Gain dans la propriété. Un effet de serre, dans le fond. C'est ça, exactement. Baléréon, UV, etc., mais aussi la chaleur, la radiation. Donc, le climatiseur va fonctionner. Oui, tout à fait. Il devra plus fonctionner. Alors, c'est toutes ces choses-là qui sont importantes à valider. Si on a des questions, on va vous voir où qu'il y a ce qu'il y a en fin de semaine. Tout à fait. Vous êtes les experts, je pense. Vous êtes les experts. Bien, on pense, oui. Oui, vous voulez. Mais je voulais vous remercier de nous avoir invités ici à votre émission, puis à Rogers TV. Ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir, puis on va vous voir en fin de semaine pour nous aider à mieux comprendre, justement. Tout à fait. Oui. Nous, on fait une petite pause. Et au retour de la pause, on reçoit Julie Benoît, avec qui on va parler de persévérance chez les enfants. En fait, comment leur donner ce trait de caractère que la persévérance. Écoutez présentement entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.